Une ouverture exceptionnelle de l'Assemblée ce samedi pour continuer les travaux sur le budget. Il reste encore 2500 amendements à étudier. La gauche comme le RN accusent le camp gouvernemental d'obstruction parlementaire. Fait historique, pour la première fois, 45% des amendements viennent du socle commun. Donc si nous voulons pouvoir terminer samedi soir, eh bien ils doivent retirer leurs amendements. À ce rythme-là, il n'y a pas de vote de la première partie. Donc certains peuvent continuer à dire on a retiré 100 amendements alors qu'il y en a 3000 et de faire semblant de vouloir voter la loi. Pour accélérer l'examen du texte, le NFP a annoncé supprimer 270 amendements. Le groupe Ensemble pour la République une centaine. Mais à l'initiative d'environ 700 amendements, la droite ne prévoit pas d'en retirer. Du côté des oppositions, ce que l'on craint, c'est que les députés de droite et du centre laissent volontairement se prolonger les débats. Pour qu'au bout de 40 jours sans vote de l'Assemblée, le texte puisse être transmis au Sénat, plus favorable à la politique du gouvernement. Devant ce potentiel blocage parlementaire, Michel Barnier va-t-il recourir au 49-3 pour faire adopter le budget sans vote ? Sans encore prendre sa décision, le Premier ministre a ouvert la porte à cette possibilité mercredi au Conseil des ministres.